Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, je vous propose de commencer ce cours qui sera consacré aujourd'hui à la poursuite de notre exploration de la profondeur des opérations subliminales. La semaine dernière, je vous avais raconté la saga de l'amorçage sémantique subliminal. Nous avions vu que la recherche était passée par des vagues d'expoir. On semblait trouver un amorçage sémantique par des vagues de doutes, puisque d'autres montraient que ce qui était pris pour un effet sémantique était en fait un effet plus direct, peut-être sensorimoteur, fondé sur des fragments des lettres plutôt que sur le mot et sur son sens. Et que finalement, en particulier avec le comportement, mais aussi avec les outils d'imagerie cérébrale, dans des protocoles un petit peu resserrés, on pouvait montrer à la fois qu'il y avait une non-conscience des stimuli, mais qu'il y avait aussi des effets d'activation, de représentation à un niveau réellement du sens des mots. Alors aujourd'hui, nous allons continuer cette exploration et j'ai réservé pour la séance d'aujourd'hui le travail sur un domaine qui, en fait, dans les dix dernières années, a contribué énormément à éclairer la question du traitement sémantique des mots non-conscients, c'est le domaine des nombres, qui est un domaine dans lequel notre laboratoire a contribué particulièrement. Et je vais m'en servir pour essayer d'explorer la question de la profondeur du traitement des opérations subliminales à un niveau qui va au-delà du traitement sémantique. Lorsque nous effectuons une tâche sur un chiffre ou sur un mot, il s'agit évidemment de commencer par le reconnaître, mais ensuite d'accéder à son sens et éventuellement d'effectuer une tâche qui peut être un calcul très simple sur ce nombre. Et la question que nous allons explorer aujourd'hui, c'est de savoir si l'ensemble de ces étapes de traitement, y compris peut-être la réponse motrice qui est programmée par le sujet, l'ensemble de ces étapes peut-il être démarré, voire totalement exécuté en l'absence de conscience d'avoir vu un chiffre ou d'avoir vu un mot ? Alors, nous allons particulièrement nous inspirer de cette tâche qui est tout à fait élémentaire, qui consiste à comparer deux nombres. Vous voyez successivement différents nombres apparaître sur l'écran, et pour chacun d'entre eux, vous devez décider s'il est plus grand ou plus petit qu'une tâche de référence. Dans le cours passé, celui de l'an dernier, j'avais décrit en grand détail l'analyse de cette tâche. On avait vu en particulier qu'elle reçoit l'influence d'effets sémantiques, c'est-à-dire que la distance entre le nombre à comparer et la référence de la comparaison influence le temps de traitement. Vous voyez ici, en orange, l'activation cérébrale, et en bleu, les temps de réaction associés à cette tâche de comparaison de nombres. C'est une diapositive que j'avais montrée l'an dernier. Et donc, on voit que plus les nombres sont proches ici, plus la distance est petite, plus le temps de réaction est ralenti, et c'est associé à l'entrée en activité prolongée de réseaux qui sont situés en particulier dans la région pariétale gauche et droite. Alors la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'une partie, voire toute la chaîne de traitement de cette opération peut se déclencher en l'absence de conscience d'avoir vu un nombre particulier sur l'écran ? L'histoire commence en 1998, lorsqu'avec Lionel Nakache qui fait sa thèse dans le laboratoire, nous commençons à explorer ces questions avec des stimuli subliminaux. Vous voyez que c'est le paradigme qu'on avait utilisé à l'époque, dans lequel on pouvait présenter un mot pendant 43 millisecondes ici, c'était-à-dire trois rafraîchissements d'un écran à 70 Hz. On pouvait présenter donc un mot tel que 6 ou un chiffre arabe, le précéder de chaînes de caractère sans signification, de sorte qu'il ne soit pas vu, et présenter ensuite une cible que le sujet voyait consciemment, puisqu'elle était présentée pendant 200 millisecondes et qu'elle n'était pas suivie d'un masque, et on demandait au sujet de comparer cette cible avec une référence qui était ici le nombre 5, de sorte que le sujet doit dire plus grand que 5 ou plus petit que 5 avec une main ou avec l'autre main. Donc c'est intéressant de regarder un petit peu en détail la conception de cette expérience, parce que finalement elle permet d'explorer divers effets psychologiques. Ici on avait simplement restreint le problème du sujet en ne lui présentant que 4 nombres cibles, les nombres 1, 4, 6 ou 2, vous voyez qu'il y en a 2 qui sont proches de 5 et 2 qui sont loin de 5, qui permet d'explorer cet effet de distance. Les nombres pouvaient apparaître en chiffres arabes ou en notation verbale en toutes lettres, et l'amorce avait exactement les mêmes paramètres, mais manipulés de façon orthogonale, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a 8 possibilités pour la cible, il y a 8 possibilités pour l'amorce, et chacune de ces 8 fois 8 possibilités était présentée expérimentalement. C'est intéressant parce que ça veut dire que l'amorce ne fournit aucune indication particulière, elle est manipulée de façon complètement indépendante de la cible, mais évidemment la question c'est est-ce que le cerveau du sujet va exploiter cette amorce, même si elle ne donne pas d'indication utile. Les masques étaient variés de façon aléatoire, d'un essai à l'autre, ce qui permet d'augmenter l'effet d'invisibilité, puisque les lettres changent en permanence, et à l'intérieur de ce changement de lettres on ne détecte pas, ou moins facilement en tout cas, la présence du mot. Et de façon importante, les instructions changeaient au milieu de l'expérience. Vous voyez qu'on peut dire au sujet, si c'est plus grand vous appuierez à droite, si c'est plus petit vous appuierez à gauche, mais c'est arbitraire, c'est très largement arbitraire, et on peut donc inverser ces instructions au cours de l'expérience. On verra que ça a une importance, et j'y reviendrai la semaine suivante, puisqu'on peut se demander si la nature même de ces instructions a une influence sur le traitement subliminal. Ce sera l'objet du cours de la semaine prochaine. Alors, comment est-ce qu'on sait que la présentation est subliminale ? Ça, c'est le tableau qu'on avait publié à l'époque dans l'article, qui montrait deux expériences contrôle. Dans la tâche 1, on demandait au sujet d'essayer de faire la distinction entre un des essais où l'amorce était présente, et d'autres essais qui n'étaient pas utilisés dans l'expérience principale, où il n'y avait pas d'amorce du tout. La diapositive correspondante était remplacée par un blanc. Et on variait la durée de présentation de ces amorces. Et dans la tâche 2, on demandait au sujet de faire la différence entre une amorce réelle et une chaîne de caractère sans signification. Vous voyez que dans les deux cas, lorsqu'on se situe à 43 millisecondes de présentation, ce qu'on appelle le déprime, donc la capacité du sujet à discriminer les deux situations qu'on lui demande de discriminer, est extrêmement faible, il est l'ordre de 0,3, 0,2 ici. Il augmente, évidemment, nettement à partir de 57 millisecondes. Donc, comme on a discuté au cours précédent, il y a un seuil de perception des amorces qui se situe aux alentours de 50 millisecondes. À ce moment-là, les performances se mettent à monter radicalement. Alors, on peut discuter si une valeur de déprime de l'ordre de 0,3, c'est vraiment quelque chose de non conscient. On se situe clairement pas loin du seuil de conscience ici. Et dans les expériences suivantes, on a été plutôt tenté de raccourcir encore le temps de présentation de manière à être certain de la non-conscience des stimules. Néanmoins, ici, on est quand même dans une situation de très faible conscience. En l'absence d'attention de la part du sujet, ce qui est le cas dans la majorité de l'expérience, le sujet se concentre sur la cible et ne sait même pas qu'il y a une amorce, on peut penser que cette amorce reste non consciente et c'est ce que rapportent les sujets. Alors, quels effets peut-on explorer avec ce type de tâches ? Eh bien, le premier effet, c'est un effet de congruence des réponses. C'est tout à fait banal. C'est un effet de type Stroop. On l'a rencontré déjà plusieurs fois. C'est-à-dire que vous pouvez regarder si la réponse qui serait induite par l'amorce va dans le même sens que la réponse qui serait induite par la cible. Donc, si la cible ici est 9 et qu'elle est plus grande que 5, eh bien, on peut regarder des essais où l'amorce elle-même est plus grande que 5 et d'autres essais où l'amorce est plus petite que 5. Très simple. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que du point de vue du sujet, il ne fait pas la différence. Il a l'impression d'être en train de traiter exactement le même essai. Néanmoins, est-ce que ça influence ces temps de réponse ? Eh bien, la réponse est oui. C'est une influence tout à fait massive. Vous voyez ici la distribution des temps de réponse du sujet. C'est très intéressant de se pencher sur la forme de ces distributions de temps de réponse qui ont une forme tout à fait caractéristique, avec en particulier sur la droite ici une distribution qui est assez étalée. Vous voyez que l'ensemble de la distribution est décalé vers la droite, c'est-à-dire vers les temps de réaction les plus lents lors des essais incongruents par rapport aux essais congruents. Autrement dit, le fait qu'avant de prendre notre décision sur le chiffre conscient, on reçoive un chiffre non conscient qui, en quelque sorte, vote dans la mauvaise direction, plus petit que 5 alors que la cible est plus grande, eh bien, ça nous ralentit. Ça nous ralentit d'environ 24, ici, millisecondes. On peut voir cet effet, donc, sur l'axe vertical ici. Vous voyez qu'il est toujours à peu près de l'ordre de 24 millisecondes, quelle que soit la notation qui est utilisée pour l'amorce et pour la cible. Alors ça, c'est un point intéressant, puisque, évidemment, il y a des essais où il y a deux mots de suite. Il y a des essais où il y a deux chiffres arabes de suite. Mais le plus intéressant, ce sont les essais mixtes, au milieu ici, où l'amorce est un chiffre, la cible est un mot. Où l'amorce est un mot, la cible est un chiffre. Dans ces conditions-là, vous voyez qu'il ne peut pas y avoir de similarité visuelle entre l'amorce et la cible. Par contre, évidemment, il y a une similarité au niveau de la réponse qui est évoquée par ces différents éléments. Vous voyez que, du point de vue de l'amorçage de congruence des réponses, ici, ça ne fait absolument aucune différence. Autrement dit, lorsqu'on a obtenu ce résultat, on a pensé qu'on avait affaire ici à un effet d'amorçage subliminal qui était de très haut niveau, complètement indépendant de la notation qui était utilisée pour les nombres. Dans l'article, on avait pu aller un petit peu plus loin. C'était le début, pour nous, de l'IRM. Et depuis plusieurs années, on avait aussi cette méthode de potentiel évoqué. Et on s'est demandé si les deux méthodes permettraient de démontrer qu'il y a bien, effectivement, une activation au niveau moteur dans cette tâche. C'est tout à fait remarquable, puisque ça voudrait dire que l'effet d'une amorce subliminale se propagerait jusqu'au niveau de la programmation de la réponse motrice. Pour le savoir, on s'est servi d'une mesure qui est devenue tout à fait classique dans les potentiels évoqués, qui s'appelle le potentiel de préparation latéralisée, Lateralized Readiness Potential, en anglais, qui est tout à fait simple. Vous avez des électrodes situées sur le scalp, au-dessus des cortex moteurs gauche et droit du sujet, les électrodes C3 et C4. En principe, ça suffit, il suffit de deux électrodes plus une référence pour faire cette mesure. Au niveau de l'électrode C3, avant que le sujet ne réponde, vous observez un potentiel évoqué. Donc si vous calez les voltages par rapport au moment du clic de la réponse du sujet, vous observez une onde de cette forme-ci qui, en fait, présente une déviation négative lorsque le sujet programme une réponse avec la main controlatérale. Donc le cortex moteur gauche commande la main droite. Vous voyez qu'il y a une déviation négative lorsqu'on programme une réponse avec la main droite. Ici, il s'agit de la réponse effective, celle que l'on voit, celle que le sujet fait réellement. Et de la même manière, si vous mesurez au niveau de l'électrode C4, sur l'autre cortex moteur, vous avez une déviation négative pour la réponse avec la main gauche. Donc vous voyez qu'on peut faire la différence de ces deux courbes et obtenir un index, une fois rectifié, obtenir un index de la force de la programmation de la réponse et de son déroulement temporel avant la réponse du sujet. Alors c'est ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle le LRP, Lateralized Readiness Potential, c'est cette différence des différences, si vous voulez, qui prend cette forme aussi. Elle a un pic qui, par convention, est positif lorsque le sujet programme une réponse du côté controlatéral au cortex moteur en question. Vous voyez qu'elle prend son pic un tout petit peu avant la réponse effective, le moment où le sujet ferme le circuit et où on obtient un temps de réaction. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe avant, et que cette mesure va nous donner des indications sur la programmation de la réponse motrice. Et ici, si on compare les essais congruents et les essais incongruents, qui sont absolument semblables sur le plan conscient, mais qui diffèrent évidemment suivant le vote d'une amorce non consciente, eh bien, on avait observé une différence significative nettement avant le moment de la programmation motrice de la réponse effective du sujet. Vous voyez qu'il y a un petit vote qui va dans la même direction que la réponse lorsque les essais sont congruents et dans la direction opposée lorsque les essais sont non congruents. Autrement dit, il semble qu'il y a un petit surcroît d'activation qui est latéralisé, non pas en fonction de la réponse effective du sujet, mais en fonction de la réponse qui est induite par une cible qui n'est pas consciente. On peut le voir d'une autre manière, c'est une autre figure de l'article ici, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une manipulation orthogonale de l'amorce et de la cible. On peut tout à fait calculer l'effet moteur qui serait induit par l'amorce et tout à fait indépendamment, perpendiculairement, si vous voulez, sur le plan mathématique, on peut calculer l'effet moteur qui est induit par la cible. Et on peut faire des cartes de ces deux effets et regarder comment ils se déroulent en fonction du temps. Donc, cette fois-ci, c'est calé par rapport au début de l'amorce et vous voyez ici le début de la cible. et vous voyez bien qu'il y a, en fonction du temps, deux pics bien séparés, l'un qui est induit par l'amorce, l'autre qui est induit par la cible, chacun avec une topographie de potentiel évoqué qui évoque effectivement un effet moteur, c'est-à-dire négatif au-dessus du cortex moteur d'un côté, positif au-dessus du cortex moteur de l'autre côté. Vous voyez que les topographies sont comparables. Évidemment, celle-ci est un petit peu plus faible. C'est un effet subliminal. Vous voyez qu'on peut penser qu'il y a effectivement deux activations successives des cortex moteurs, l'un avec le vote de l'amorce, l'autre avec le vote de la cible et qui se remplacent en quelque sorte l'un l'autre. Il est clair que recevoir un vote du mauvais côté ralentit la réponse et qu'on peut donc expliquer de cette manière-là le ralentissement des temps de réponse qui a été observé. Pour confirmer qu'on se situe bien au niveau du cortex moteur, avec Lionel Nakache, on avait enregistré également l'IRM. Vous pouvez faire des analyses très comparables avec l'IRM. Comme vous le voyez sur cette diapositive ici, vous avez un effet de préparation latéralisé pour la réponse motrice effective du sujet qui implique clairement les régions motrices gauche et droite avec des signes opposés mais également l'air motrice supplémentaire. D'ailleurs, cette activation est tellement forte qu'on avait montré à l'époque qu'on pouvait classifier essai par essai, inférer quel était le côté de la réponse du sujet simplement en regardant la carte d'activation. Au niveau de ces activations, si vous regardez en fonction du temps, vous voyez effectivement un pic, cette fois-ci, positif, qui traduit bien l'entrée en activité du cortex moteur gauche lorsque vous faites une réponse à main droite et l'entrée en activité du cortex moteur droit lorsque vous faites une réponse à main gauche. Tout ceci est très simple. Vous pouvez à nouveau faire la différence des différences et vous observez une magnifique courbe d'activation cérébrale latéralisée du côté contrôl latéral à la réponse. Cette fois-ci, ce qui est intéressant évidemment, ce qui est désolant je dirais avec la méthode d'IRM fonctionnelle, c'est que l'échelle de temps est complètement différente. Vous avez une échelle de temps qui n'est pas celle de l'activité cérébrale elle-même mais qui est celle de l'hémodynamique, de la réponse vasculaire qui est donc exprimée en secondes ici, à peu près 6 secondes après l'apparition des stimuli, vous avez ce pic de réponse en IRM. Donc il intègre, contrairement au potentiel évoqué, il intègre dans le temps l'ensemble des réponses de la morse et de la cible, mais on avait pu montrer qu'il y avait tout de même un petit effet, on voyait que c'est tout à fait faible mais néanmoins c'est détectable et significatif, un tout petit effet de vote dans le bon sens lors des essais congruents et un petit peu moins d'activation qui suggère un vote dans le mauvais sens lors des essais incongruents. Et ici évidemment ce qui est intéressant c'est la précision spatiale de cette mesure qui permet d'affirmer qu'on est bien ici dans le cortex moteur. Alors les conclusions de l'article de 1998 étaient donc extrêmement simples. D'abord l'amorçage subliminal n'est pas restreint excusez-moi pour la faute d'orthographe n'est pas restreint au niveau perceptif. Deuxièmement une amorce subliminale peut affecter une tâche sémantique. Troisièmement une amorce subliminale peut traverser l'ensemble de la chaîne de traitement puisqu'elle va jusqu'au niveau moteur et on en reparlera la semaine prochaine la main de réponse dépend des instructions données au sujet il apparaît donc que les instructions influencent le traitement subliminal. Autrement dit on avait l'impression que la tâche tout entière que le sujet avait programmée et qu'il essayait d'effectuer sur la cible consciente était en train d'être effectuée également sur l'amorce non consciente. Alors évidemment ces conclusions sorties en 1998 suggéraient donc que toutes ces étapes pouvaient être parcourues par un stimulus non conscient mais nous n'étions pas conscients si je peux dire qu'il y avait peut-être une autre interprétation de ces données et c'est à peu près à la même époque que sont sortis les papiers de Neumann et Clotz de Martin Heimer et surtout ceux de Greenwald et d'Abraham dont j'ai parlé dans les cours précédents qui ont montré qu'il fallait faire très attention dans ces interprétations sémantiques parce que peut-être le cerveau se servait non pas de la totalité du sens des stimuli mais de fragments de ces stimuli peut-être de fragments visuels pour programmer sa réponse motrice et il y avait donc une interprétation alternative qu'on pourrait appeler avec Neumann et Clotz de spécifications motrices directes qui était que le sujet ne passait plus pour cet effet d'amorçage par un traitement de la quantité et de la comparaison des nombres en question mais peut-être se contenter d'associer directement une identification des chiffres ou des formes qui étaient présentes sur l'écran avec certaines réponses motrices particulières dans ce cas-là on n'aurait pas de preuve même si on a une preuve d'activation au niveau moteur qui je crois est incontestable ici on n'aurait pas de preuve qu'il s'agit bien d'un traitement sémantique alors il a été évidemment intéressant d'essayer de réfuter cette interprétation nous allons voir qu'il y a plusieurs éléments de réfutation le premier élément de réfutation c'est que s'il y avait une forme d'automatisation des associations entre stimuli et réponse la forme des temps de réaction des sujets devrait changer on devrait voir que ces temps de réaction dépendent de moins en moins de la quantité associée au nombre et on devrait voir qu'il y a au contraire un effet d'amorçage qui augmente au fur et à mesure que ces associations directes sont apprises par le sujet or nous n'avons vu absolument ni l'un ni l'autre ici c'est une réanalyse qui avait été faite en fonction des blocs d'essais successifs que le sujet accomplissait dans la tâche vous voyez qu'à droite vous avez l'effet de distance vous voyez que les sujets sont plus lents lorsque les chiffres sont proches de 5 que lorsqu'ils sont loin de 5 ce qui traduit cette opération de comparaison numérique et que cet effet reste absolument constant en fonction du temps et ça n'est pas vrai qu'il disparaît progressivement donc il ne semble pas au moins au niveau conscient que les sujets apprennent par coeur des associations stimuli-réponses deuxièmement il n'est pas le cas non plus que l'effet d'amorçage augmente en fonction du temps à mesure qu'on apprend des associations stimuli-réponses et en particulier l'effet est là dès le tout premier bloc de 32 essais il semble que l'instruction s'applique immédiatement et crée immédiatement un contexte qui est favorable à l'amorçage subliminal d'autres expériences d'ailleurs de Martin Heimer suggèrent que dès le premier essai à un moment où on change les instructions on peut obtenir un effet d'amorçage subliminal bon je ne sais pas si ça suffit parce que ça suggère simplement que la tâche au niveau conscient reste une tâche sémantique mais ça n'implique pas nécessairement qu'au niveau non conscient il n'y ait pas une forme de raccourci stimulus-réponse alors pour y répondre de façon plus directe on avait vu la semaine dernière que Abrams et Greenwald considéraient comme absolument crucial d'introduire des amorces nouvelles jamais vues consciemment et de regarder quel était l'effet de ces amorces nouvelles sur le temps de traitement et nous avons fait exactement la même chose dans cette situation de comparaison numérique donc vous vous souvenez que dans notre tâche Princeps les nombres étaient les nombres 1, 4, 6 et 9 et les amorces étaient également les nombres 1, 4, 6 et 9 alors c'est un problème parce que ça veut dire que les sujets peuvent consciemment apprendre des associations stimulus-réponse qu'ensuite ils les appliqueraient non consciemment pour tester s'il s'agit vraiment d'une application sémantique non consciente de la tâche on introduit des nouveaux nombres qui sont ici les nombres 2, 3, 7 et 8 qui sont entre les autres qui ne sont absolument jamais vus consciemment au cours de l'expérience ils n'apparaissent pas comme cibles mais ils apparaissent exclusivement comme amorces si on obtient un effet d'amorçage sur ces nombres là qui ne peuvent pas faire l'objet d'un apprentissage sensorimoteur direct parce qu'ils ne sont pas utilisés comme cibles dans la tâche et bien ça suggérerait qu'on a effectivement un effet d'amorçage sémantique non conscient alors les résultats étaient très clairs vous continuez d'observer un effet de congruence non consciente même lorsque les nombres sont tirés d'un nouvel ensemble qui n'est jamais vu consciemment l'effet est un petit peu réduit mais il reste très significatif on y reviendra encore la semaine prochaine parce qu'on verra qu'il y a des modulations de cet effet de généralisation mais au moins dans les conditions expérimentales de départ et ça a été répliqué plusieurs fois et bien on peut observer une généralisation donc de l'effet d'amorçage à des nombres qui ne sont jamais vus consciemment ça suggère qu'il y a de généralisation sur une base sémantique quoique parce que évidemment ces résultats ont à nouveau été contestés et qu'on a une espèce de ping-pong permanent ici le point de contestation a été que si le sujet sait qu'il doit comparer des nombres avec 5 après tout il n'y en a pas beaucoup ce sont tous des nombres à un chiffre ils vont de 1 jusqu'à 9 peut-être est-ce qu'il peut apprendre par cœur toutes les associations possibles entre les nombres qui vont apparaître et les réponses correspondantes il n'y a pas forcément besoin d'avoir déjà vu 2 ou d'avoir vu 3 pour savoir que l'association correspondante va être avec la main gauche ou avec la main droite donc il se pourrait qu'il y ait encore des associations sensorie motrice directe alors pour aller encore plus loin Lionel Lacache a une idée intéressante il s'est dit mais dans cette expérience il y a aussi un deuxième effet effet d'ailleurs qu'on avait étudié auparavant avec Étienne Keklin qui est un effet de répétition et que même au sein des essais où l'amorce et la cible conduisent à la même réponse il peut y avoir des essais où on voit deux fois de suite le même nombre 9 suivi de 9 et il peut y avoir des essais où on voit deux fois de suite des nombres différents 6 suivi de 9 par exemple ou 1 suivi de 4 alors la question c'est est-ce que la répétition du même nombre ajoute un effet d'amorçage supplémentaire à l'effet d'amorçage de la réponse est-ce qu'il y a une contribution supplémentaire et est-ce qu'on pourrait montrer qu'il s'agit ici d'une contribution sémantique c'est-à-dire qu'on a déjà vu en quelque sorte déjà amorcé la quantité appropriée pour la cible donc on va comparer les essais où la quantité est répétée versus des essais où la quantité est différente sachant que les réponses sont dans tous les cas les mêmes vous voyez qu'on peut à nouveau regarder les temps de réaction les temps de réaction là encore sont déplacés l'effet est un petit peu plus petit mais il est assez net ici il y a un déplacement de la courbe des temps de réaction avec un ralentissement lorsqu'on reçoit une quantité différente de celle qui va apparaître comme cible donc un petit effet d'amorçage subliminal qu'on peut à nouveau mettre sous cette forme donc sur l'axe vertical ici ralentissement des réponses lorsque la quantité est différente quelle que soit la notation utilisée pour les nombres ici c'est tout à fait crucial évidemment puisque dans les essais où la notation est deux fois de suite verbale ou deux fois de suite en chiffre arabe vous avez en fait deux fois de suite exactement le même stimulus sur l'écran donc on pourrait penser ici qu'il ne s'agit pas du tout d'un effet sémantique mais d'un effet simplement à un niveau de l'aspect physique des stimuli ou de leur aspect orthographique mais dans les essais croisés un chiffre arabe suivi d'un mot ou un mot suivi d'un chiffre arabe il y a répétition de la même quantité sans qu'il y ait répétition des mêmes traits physiques et donc l'obtention d'un effet d'amorçage à ce niveau suggère au minimum la reconnaissance qu'il s'agit du même objet au niveau lexical et peut-être au niveau sémantique pour montrer qu'il s'agit réellement d'un niveau sémantique on peut faire plusieurs choses ici Reinvoet et Brisbar en 2004 ont poursuivi ces études et ils ont montré qu'il ne s'agit pas d'un effet discret mais qu'il s'agit d'un effet continu qui dépend de la distance entre l'amorce et la cible dans notre expérience vous vous souvenez qu'on avait soit 1 suivi de 1 soit 1 suivi de 4 c'est-à-dire une distance de 0 versus une distance de 3 entre ces deux nombres et bien Reinvoet et Brisbar ont comblé je dirais l'écart en montrant que si vous avez une distance de 0 de 1 ou de 2 vous avez un effet qui est monotone en fonction de la distance entre ces deux nombres et un effet de distance numérique ça suggère bien effectivement que des paramètres de quantité numérique interviennent pour créer cet effet d'amorçage vous avez plus d'amorçage lorsque vous avez 6 suivi de 6 que lorsque vous avez 7 suivi de 6 ou 8 suivi de 6 ou 9 suivi de 6 donc ça c'est déjà je trouve une belle démonstration comportementale qu'il s'agit d'un effet de niveau sémantique surtout que ici les deux courbes sont exclusivement pour ces essais croisés où la notation change complètement et nous puisque nous avons à notre disposition ces moyens d'imagerie cérébrale nous sommes servis de l'imagerie cérébrale pour montrer que des régions associées à un niveau sémantique de traitement dans le cerveau étaient impliquées dans cet effet de répétition donc toujours avec les mêmes données qui avaient été publiées en 1998 nous avons fait une analyse différente nous avons regardé au niveau du cerveau tout entier quelles étaient les régions cérébrales qui diminuaient d'activité lorsque le cerveau recevait un essai donné deux fois de suite le même nombre comparé aux essais où le cerveau recevait deux nombres différents donc c'est ce qui est marqué ici même quantité quantité différente vous voyez que la courbe en fonction du temps le stimulus est présenté ici vous avez cette montée d'activation vers 6 secondes ici après le stimulus et que la courbe monte moins haut dans certains voxels lorsqu'on présente deux fois de suite la même quantité et lorsqu'on présente deux quantités différentes même si du point de vue de la conscience du sujet ça a l'air d'être exactement la même chose les voxels qui montrent cet effet ne sont pas partout dans le cerveau mais ils sont concentrés exclusivement dans deux régions qui sont les régions pariétales gauche et droite qui sont exactement les régions classiques que l'on associe à un traitement numérique je vous avais montré l'an dernier cette diapositive qui résumait un certain nombre d'études qui avaient regardé l'arithmétique dans le cerveau et systématiquement ces régions intrapariétales gauche et droite ici sont associées à un traitement numérique en particulier n'importe quelle tâche de calcul l'addition soustraction comparaison approximation et également un traitement numérique qui ne dépend pas du format dans lequel les nombres sont présentés et qui peut même s'activer lorsqu'on voit des ensembles d'objets dont on travaille dont on traite le nombre alors évidemment l'obtention de cette activation précisément à cet endroit-là dans l'activation subliminale suggère que c'est bien une représentation de la quantité numérique qui est activée dans cette situation subliminale et on a une confirmation de cet aspect sémantique du traitement par le fait que les courbes ici en pointillé en continu sont absolument superposables c'est la comparaison entre les nombres amorces et sibles présentés dans la même notation donc même stimulus physique versus les nombres présentés dans des notations complètement différentes et qu'à ce niveau de traitement qui est un niveau sémantique ça ne fait plus de différence de voir un chiffre arabe ou de voir un mot les effets d'amorçage sont exactement les mêmes et ça suggère évidemment qu'on se situe ici à un niveau tout à fait abstrait du traitement donc nous avions l'impression avec cette analyse quantitative ici que nous avions trouvé une étape de plus finalement qui pouvait être activée par un stimulus subliminal non seulement le cortex moteur était contacté mais des régions associées au niveau de la représentation de la quantité associée au nombre étaient également contactées et pouvaient subir un effet d'amorçage si effectivement il y a amorçage à un niveau sémantique et bien on pourrait penser qu'il doit être complètement indépendant de la modalité d'entrée et toutes les expériences que je vous ai montrées jusqu'à présent se servent de la modalité visuelle donc même s'il y a amorçage entre un chiffre arabe et un mot on reste à l'intérieur de la même modalité visuelle de présentation on reste à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler la lecture au sens large mais s'il y a effectivement un traitement sémantique et bien on doit penser qu'il doit également survenir même lorsque on a une amorce écrite et une cible présentée dans la modalité auditive ou l'inverse par exemple alors ces questions je voulais l'aborder brièvement parce qu'elle reste cette question de l'amorçage intermodal ou crossmodal auditif-visuel visuel-auditif elle reste un petit peu débattue mais dans le domaine des nombres elle semble recevoir une réponse assez claire pour revenir un tout petit peu en arrière donc dans Cognition en 2001 Sid Quider et Emmanuel Dupoux suggéraient tout à fait clairement qu'il n'y avait pas d'amorçage intermodal sans conscience pas d'amorçage intermodal inconscient ils avaient réalisé l'expérience de la manière suivante il est beaucoup plus facile évidemment de conserver une amorce visuelle masquée parce qu'on sait masquer les amorces dans la modalité visuelle d'une façon tout à fait efficace alors que c'est beaucoup plus difficile de masquer un mot auditif même si Sid Quider et Emmanuel Dupoux y sont parvenus j'en avais parlé brièvement dans l'un des cours précédents mais ici donc on conserve une amorce qui est toujours visuelle qui est masquée en avant par ce masquage avec des caractères dièses ici et en arrière par la cible elle-même ou dans le cas auditif par une chaîne d'arrobases et au même moment que ces arrobases peut apparaître une cible auditive donc le sujet du point de vue du sujet il a l'impression qu'il y a certains essais qui sont visuels où la cible apparaît écrite d'autres essais où ce sont des essais auditifs où la cible apparaît donc dans la modalité auditive et il effectue son jugement de la même manière mais on va regarder si ces temps de réaction sont influencés par une amorce non consciente alors ici justement pour regarder l'effet de la conscience au nom des amorces Sid Quider et Emmanuel Dupoux avaient manipulé la durée avec laquelle cette amorce était présentée vous voyez qu'elle peut être 33, 50 ou 67 millisecondes il s'agissait d'une tâche de décision lexicale donc tout à fait classique vous entendez des mots ou des pseudomots vous devez dire s'il s'agit d'un mot du lexique français ou pas et la seule particularité était donc d'être faite aléatoirement d'un essai à l'autre dans la modalité auditive ou dans la modalité visuelle alors les résultats étaient assez clairs et suggéraient effectivement qu'on pouvait obtenir des effets d'amorçage visuels mais pas des effets d'amorçage du visuel vers l'auditif je vous montre ces résultats ici vous avez les différents temps de présentation 33, 50, 67 millisecondes et là-bas représente la taille de l'effet d'amorçage vous voyez qu'on a un effet d'amorçage tout à fait massif lorsqu'on reste dans la même modalité donc du visuel au visuel et on obtient donc un effet d'amorçage qui croît légèrement avec la durée de présentation de l'amorce mais qui est déjà très significatif à 33 millisecondes alors que la courbe ici vous montre le déprime donc la capacité de percevoir les amorces et vous voyez que ce déprime est essentiellement très proche de zéro c'est l'axe de droite ici alors qu'on a déjà un effet d'amorçage très fort à 33 millisecondes ce sont des résultats classiques mais c'est important de les répliquer et il montre bien un effet d'amorçage à l'intérieur de la modalité visuelle ce qui est par contre nouveau c'est l'amorçage cross-modal ici et vous voyez qu'il n'y a pas d'effet d'amorçage cross-modal à 33 millisecondes en parallèle avec l'absence de perception des amorces et qu'en fait les deux courbes sont absolument parallèles à mesure que le sujet parvient ou qu'une fraction grandissante des sujets parvienne à avoir une fraction grandissante des essais et bien vous avez une augmentation de l'effet d'amorçage intermodal et la suggestion de Sid Cuidaire et d'Emmanuel Dupou c'était que c'était uniquement lorsque le sujet était capable de percevoir les amorces qu'il observait un effet d'amorçage entre les deux modalités pour le prouver ils ont fait une analyse supplémentaire en montrant que même au plus long SOA où vous avez l'air d'avoir un très gros effet d'amorçage intermodal ici et bien en fait cet effet dépend strictement de la conscience des amorces dans un groupe de sujets il y avait 24 sujets en tout chez un sous-groupe de sujets de 12 sujets qui avaient vu les amorces vous obtiendriez un gros effet chez un groupe de sujets qui n'avaient pas vu les amorces vous observiez un tout petit effet qui n'était pas significatif alors évidemment il s'agit d'un effet qu'on peut qualifier d'effet négatif c'est à dire qu'ils n'ont pas observé d'amorçage crossmodal c'est intéressant puisqu'il y a une dissociation avec l'amorçage unimodal mais ça ne signifie pas pour autant qu'on ne va jamais pouvoir observer d'effet d'amorçage crossmodal c'est une observation qui demande simplement à être répliquée et étendue pour voir si par hasard on ne pourrait pas observer d'effet d'amorçage intermodaux dans d'autres conditions avec d'autres domaines peut-être je vous rappelle simplement que dans le dernier cours on avait vu une expérience de Delacroix et Gringé qui montraient très clairement une forme d'amorçage sémantique depuis des images vers des mots alors ça n'aime pas à proprement parler intermodal ça reste à l'intérieur de la modalité visuelle mais c'est quand même un changement radical dans la modalité au sens large de présentation du même objet une modalité écrite versus une modalité imagée donc si l'on peut obtenir de tels effets je dirais d'une image vers un mot ou d'un mot vers une image on peut penser que peut-être en améliorant les conditions expérimentales on peut observer des effets crossmodaux et si vraiment il y a un traitement sémantique pour les nombres et bien peut-être que dans le domaine des nombres on devrait observer un effet crossmodal Sid Quider qui ne manque pas de courage a remis en question son travail et est venu au laboratoire pour tester cette idée avec le domaine des nombres il est clair qu'au départ il était persuadé que nous nous trompions et qu'il n'y avait pas d'effet sémantique dans le domaine des nombres et d'ailleurs il n'y avait pas ailleurs non plus à l'époque l'idée était vraiment que toutes ses expériences sur l'amorçage sémantique étaient suspectes bon néanmoins il a fait l'expérience d'une façon extrêmement rigoureuse et les résultats ont montré un petit peu le contraire de ce qu'il attendait c'est à dire un traitement crossmodal pour ce qui est des nombres donc on reprend évidemment notre expérience de départ vous voyez que ça c'est la condition les deux conditions de gauche sont exactement celles qu'on a utilisées par le passé donc avec des nombres subliminaux pendant 43 millisecondes des cibles conscientes la nouveauté c'est cette condition dans laquelle la cible n'apparaît plus de façon visuelle mais apparaît de façon auditive donc très proche de ce qu'a utilisé le site Cuider dans l'expérience avec Emmanuel Dupou vous voyez que toujours pour garder un masquage constant le plus constant possible on remplace la cible on n'enlève pas simplement la cible mais on la remplace par une chaîne ici sans signification de manière à ce que sur le plan visuel il reste un objet visuel qui contribue à masquer la perception de l'amorce donc on va se demander évidemment si les effets que je viens de vous rapporter l'effet de congruence des réponses et l'effet de répétition des nombres continuent de survenir dans cette condition subliminale et bien la réponse semble être oui il y a plusieurs expériences qui ont été menées par Sid Cuider dans ce domaine elles sont sous presse actuellement elles suggèrent très clairement que même dans des conditions franchement subliminales dans lesquelles on n'arrive pas à identifier l'amorce et bien on observe que ce soit dans la même notation dans une notation différente ou dans une modalité différente on observe toujours cette gradation des temps de réponse vous voyez avec un temps de réaction qui est le plus rapide possible lorsque tout est répété lorsqu'on voit deux fois de suite le même nombre un temps de réaction intermédiaire lorsque la quantité n'est pas répétée mais la réponse est la même donc par exemple 1 suivi de 4 ou 4 suivi de 1 et puis un temps de réaction maximalement lent lorsque non seulement le nombre n'est pas répété mais l'amorce vote pour une réponse qui est différente de celle de la scie vous voyez que ces effets s'observent aussi bien dans la modalité auditive ici que dans la modalité visuelle ce qui est tout à fait compatible avec l'idée que l'amorce contacte un niveau de représentation commun à ces deux modalités qui est un niveau de représentation sémantique à ma connaissance donc la plupart de ces expériences sur les nombres ont montré des effets d'amorçage extrêmement étendus généraux et se situant à un très haut niveau d'abstraction il y a une exception et je voulais vous la mentionner parce que je la trouve assez intéressante c'est le travail de Reinvoet et Ratengs en 2004 qui suggère qu'il y a une différence entre les chiffres arabes et les mots du point de vue de la capacité d'abstraction du champ visuel je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire jusqu'à présent toutes les expériences que je vous ai montrées du point de vue de la lecture se situent avec un chiffre arabe ou avec un mot qui est situé en pleine fovea au milieu au point de fixation du sujet qui est donc d'une certaine manière optimale pour la lecture alors ils se sont demandé qu'est-ce qui se passerait si on essayait de refaire ces effets d'amorçage avec des chiffres qui sont présentés dans les miches en droit ou dans les miches en gauche on sait bien que lorsque les mots sont présentés dans les miches en droit ils sont donc traités initialement par les aires visuelles rétinotopiques de l'hémisphère gauche et quelque part ils ont un accès plus direct aux représentations orthographiques et linguistiques de l'hémisphère gauche alors que les mots qui sont présentés du côté gauche de l'écran et doivent être transférés vers l'hémisphère gauche par le biais du corps caleux ce qui a un coût particulier ils se sont demandé si tout ça pouvait se faire en l'absence de conscience et la réponse de façon assez intéressante a l'air d'être non donc ils ont présenté des amorces et des cibles latérales tout se passe dans un émis-champ ou dans l'autre émis-champ on se contente de décaler le stimulus actuel vers l'un ou vers l'autre émis-champ et vous voyez que les amorces lorsqu'elles sont conscientes donnent lieu à des effets d'amorçage qui existent quel que soit l'hémis-champ qui a été stimulé donc ici j'ai simplement porté l'hémisphère donc c'est l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit ici l'hémisphère droit l'hémis-champ gauche vous voyez qu'on observe cet effet d'amorçage qui dépend de la distance numérique celui que je vous présentais auparavant donc distance 0 distance 1 distance 2 entre l'amorce et la cible c'est l'effet d'amorçage de répétition et cet effet qui dépend de la quantité vous voyez qu'on l'obtient dans toutes les conditions que l'amorce soit un chiffre ou qu'elle soit un mot qu'elle soit présentée à l'hémisphère droit ou qu'elle soit présentée à l'hémisphère gauche quand c'est conscient finalement l'information est accessible et elle amorce de façon radicalement générale l'ensemble des conditions ici les résultats sont assez différents et c'est très significatif lorsque les amorces sont subliminales qui sont les mêmes conditions que les travaux précédents les amorces subliminales continuent de donner lieu à un effet d'amorçage qui dépend de la distance en particulier lorsque c'est l'hémisphère gauche qui est stimulé directement on réplique intégralement les résultats précédents c'est-à-dire qu'un chiffre arabe ou un mot donne lieu exactement aux mêmes effets d'amorçage par contre dans l'hémisphère droit vous voyez que c'est assez différent on observe un bel effet d'amorçage lorsque l'amorce est un chiffre arabe on n'observe plus du tout d'effet d'amorçage lorsque l'amorce est un mot et ce que ça signifie corroboré par de nombreuses autres expériences et en particulier par l'analyse des patients atteints de lésions cérébrales c'est qu'il existe dans l'hémisphère droit des ressources pour reconnaître les chiffres arabes il ne semble pas exister de ressources suffisamment automatiques pour pouvoir être appliqué à une amorce subliminale lorsqu'il s'agit d'un mot un mot présenté dans l'hémisphère gauche subit un coût particulier qui peut se mesurer dans la lecture normale c'est-à-dire qu'on commence à observer des effets de longueur du nombre de lettres ceci traduit un effort particulier du sujet pour la lecture et bien il semble que cet effort particulier ne puisse pas se faire de façon extrêmement automatique ou non consciente en tout cas il conduit à une réduction considérable de l'effet d'amorçage la conclusion peut-être un peu générale que l'on peut en tirer c'est que l'amorçage ne va se produire que lorsqu'il y a à l'intérieur du cerveau du sujet une chaîne de traitement bien routinisée bien automatisée bien huilée si l'on peut dire qui s'est mise en place sur la base des instructions qui ont été données au sujet et qui va pouvoir être appliquée de façon extrêmement fluide sans effort particulier à des cibles mais également à des amorces qui ne sont pas vues consciemment et s'il y a nécessité d'un effort particulier il resterait à cerner exactement quelle étape est interrompue ici mais il semble qu'il y ait certaines étapes qui dépendent de l'attention qui puissent être interrompues et qui ne soient pas exécutées en l'absence d'une conscience de percevoir les stimuli donc l'amorçage subliminal resterait confiné quand même à des chaînes de traitement particulièrement efficaces comment peut-on modéliser un petit peu ces observations et bien si l'on cherche à tirer une conclusion générale de ces études de l'amorçage numérique on a effectivement l'impression que la chaîne complète de décision numérique semble pouvoir être parcourue inconsciemment par un stimulus subliminal l'an dernier je vous avais décrit les modèles de prise de décision auxquelles on commençait à arriver dans le domaine de la décision numérique comment passe-t-on d'un stimulus qui représente un certain nombre qu'il s'agisse ici d'un nuage de points ou d'un chiffre arabe ou d'un mot à une décision numérique telle que c'est plus grand ou plus petit que 5 et bien on commence à avoir des modèles quantitatifs extrêmement précis je vous avais décrit que l'on pense que le code des quantités c'est un code où il existe des neurones qui préfèrent certaines quantités et qui sont accordés à cette quantité avec une courbe gaussienne sur une échelle logarithmique je vous avais décrit comment on pouvait considérer les instructions comme précisant un critère sur cette ligne de sorte que par exemple comparé avec 5 ça consiste à placer un critère à un endroit qui sépare les nombres plus petits que 5 ou plutôt les quantités plus petites que 5 et les quantités plus grandes que 5 de sorte qu'on ait un ensemble de neurones qui favorisent la réponse plus petite et un ensemble de neurones qui favorisent la réponse plus grande je vous avais décrit comment sur la base des travaux de Mike Shadlen en particulier on pouvait considérer que faire la différence des activations du côté donc favorisant une réponse et l'autre réponse ça constituait une opération qui était mathématiquement analogue au calcul du logarithme du rapport de vraisemblance des deux réponses c'est à dire la probabilité qu'une réponse soit correcte ou que l'autre réponse soit correcte étant donné le stimulus qu'on a actuellement sous les yeux et on arrivait donc à l'idée qui est devenue tout à fait classique maintenant dans le domaine de la modélisation des temps de réponse des sujets que la prise de décision à l'intérieur de la tête d'un sujet qui participe à ces expériences s'apparente à une sorte de marche aléatoire dans la mesure où cette quantité la différence d'activation la différence des votes si vous voulez entre plus grand et plus petit parcourt une espèce de marche aléatoire un parcours qui part d'un point de départ qui va se promener vers le haut vers le bas qui va évidemment dériver dans une certaine direction favorisée par le stimulus ici si le stimulus par exemple est plus grand mettons que ce soit 8 il va dériver vers le haut plus que vers le bas et le temps de réponse du sujet peut être modélisé par le moment où cette marche aléatoire atteint un seuil qui est fixé au cours de l'expérience le seuil est fixe mais étant donné que la marche est aléatoire le seuil peut être atteint à différents moments pour différents essais y compris des essais où le stimulus est rigoureusement identique et symbolique et donc on explique de cette manière-là la variance des temps de réponse la distribution des temps de réponse que je vous ai montré un petit peu plus tôt alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer les effets d'amorçage dans ce modèle et bien on voit tout de suite qu'il y a une explication assez simple on active le code des quantités avec l'amorce exactement comme on le fait avec la cible cela conduit à un biais dans la prise de décision c'est-à-dire qu'on a une différence ici qui n'est pas nulle mais qui vote dans une certaine direction pour l'amorce ce vote va s'ajouter à la somme des votes ici qui est réalisée au cours de cette opération d'accumulation par une marche aléatoire et dans la mesure où l'amorce vient avant la cible et bien vous allez avoir une marche aléatoire qui va peut-être commencer avec l'amorce et qui va se continuer avec l'information donnée par la cible évidemment si l'amorce est incongruente et vote pour une direction de réponse qui est incompatible avec celle qui doit être donnée pour la cible et bien vous allez avoir une marche aléatoire qui part dans la mauvaise direction et éventuellement ensuite remonte dans la bonne direction ce qui va ralentir le processus et va pouvoir expliquer le ralentissement des temps de réaction au contraire si l'amorce est congruente avec la cible vous allez avoir une marche aléatoire strictement normale qui va partir dans la bonne direction et qui va continuer avec la cible donc on voit qu'on peut avoir une explication quantitative mathématique modélisable pour ces effets d'amorçage à condition de supposer qu'il y a effectivement ces votes qui s'accumulent et que donc ce processus se poursuit jusqu'à un niveau très proche de la décision motrice et on a vu la plausibilité de cette hypothèse lorsqu'on a vu ces effets d'amorçage au niveau des potentiels évoqués qui montraient bien ces deux étapes successives pour l'amorce pour la cible alors certains chercheurs ont été testés beaucoup plus directement ce genre d'hypothèse et je voulais mentionner tout particulièrement une expérience qui n'est plus dans le domaine sémantique qui reste dans un domaine disons sensorimoteur mais qui par contre présente l'intérêt de tester directement l'hypothèse d'une accumulation linéaire de l'amorçage subliminal c'est l'expérience de Forberg et collaborateur qui est paru en 2003 dans PNAS et qui en fait présente de très nombreux parallèles avec l'expérience d'amorçage numérique que nous avons mené et actuellement on s'inspire d'ailleurs de l'expérience de Vorberg pour continuer nos expériences sur l'amorçage numérique alors l'expérience de Vorberg est assez simple on fixe un petit point et ce qu'on voit consciemment c'est cette cible finale qui est une grosse flèche qui pointe soit vers la droite soit vers la gauche et la tâche du sujet c'est tout simplement de cliquer avec un bouton du côté où pointe la flèche c'est un petit peu analogue au jugement plus grand plus petit ce que le sujet ne sait pas c'est qu'à l'intérieur du trou ici il peut y avoir une autre flèche et cette plus petite flèche peut elle aussi pointer vers la gauche ou vers la droite de façon complètement orthogonale indépendante de la cible donc vous avez une amorce et une cible l'amorce est présentée pendant 16 millisecondes et on fait varier le délai entre l'amorce et la cible ce délai peut varier de façon tout à fait cruciale entre 14 et 84 millisecondes vous voyez qu'on peut aller vers des délais extrêmement grands dans cette situation c'est ce qu'on appelle le masquage par métacontraste qui est une forme de masquage extrêmement forte vous voyez que le trou qui est à l'intérieur de la cible ici épouse très étroitement les contours de l'amorce qu'il cherche à masquer et dans ces conditions vous pouvez obtenir un masquage qui est particulièrement vigoureux où le sujet ne décèle même pas la présence ou en tout cas ne décèle pas la direction comme on va le voir dans un instant de la flèche qui est cachée ce qui facilite ce qui facilite encore le masquage ici c'est qu'aléatoirement une fois sur deux le couple amorce-ci peut apparaître au-dessus de la fixation ou en dessous de la fixation donc vous ne connaissez pas à l'avance la position et cette incertitude et cette incapacité de prêter attention à l'endroit précis où va apparaître l'amorce facilite encore le masquage alors ce qui est tout à fait spectaculaire c'est de regarder donc les temps de réaction du sujet dans cette tâche directe dans cette tâche plutôt sur la cible donc le sujet classifie les cibles entre flèche à droite et flèche à gauche et vous voyez que son temps de réaction se ralentit massivement lors des essais incongruents il s'accélère massivement lors des essais congruents avec une monotonie parfaite plus vous laissez de temps à l'amorce pour accumuler des données pour avoir une influence sur le système plus vous allez observer un effet d'amorçage fort dans les temps de réaction donc l'amorçage peut se mesurer simplement par la différence comme d'habitude des essais congruents et des essais incongruents et si on regarde sur la diapositive suivante vous avez la monotonie de cet effet d'amorçage en fonction du SOA donc entre l'amorce et la cible vous voyez que c'est un effet strictement linéaire qu'on peut répliquer trois fois au cours de l'expérience ça c'est le premier bloc de l'expérience le sujet n'est informé de rien ici c'est le dernier bloc entre temps il a fait toutes sortes de tâches de détection des amorces donc maintenant il est parfaitement au courant qu'il existe des amorces mais il ne parvient pas pour autant à empêcher cet effet de vote les blocs intermédiaires nous montrent quelle est la conscience du sujet en tout cas qu'est-ce qu'il peut extraire consciemment comme information sur les amorces ici c'est une tâche de détection qui est faite à chaque essai en même temps qu'on collecte ces données de temps de réaction vous voyez qu'à chaque essai le sujet dit est-ce qu'il y a une amorce ou pas et il fait très peu de fausses alarmes qui sont ici par contre il parvient à détecter la présence de certaines des amorces et il le fait d'autant mieux évidemment que le temps de présentation est long donc déjà vers 42 millisecondes ici vous voyez qu'on observe je m'excuse ce n'est pas le temps de présentation le temps de présentation est constant c'est vraiment l'intervalle temporel qui sépare l'amorce du masque vous voyez que dès 42 millisecondes déjà le sujet parvient un petit peu à détecter la présence des amorces par contre ces courbes-ci sont absolument catégoriques il s'agit ici d'une tâche qui consiste à décider de l'orientation des amorces c'est-à-dire est-ce qu'elles sont pointées vers la droite ou pointées vers la gauche le sujet est absolument incapable et reste au niveau du hasard ici même lorsque l'intervalle de temps est particulièrement long 70 minutes ce qui signifie que tous ces effets d'amorçage linéaire ici se situent alors que l'information cruciale est-ce que l'amorce est à droite ou est à gauche pointe vers la droite ou pointe vers la gauche cette information-là n'est pas du tout extraite de façon consciente par le sujet c'est cette dissociation entre cette courbe et celle-ci l'effet direct on n'arrive pas à avoir de l'information directe sur l'amorce l'effet indirect il y a un effet d'amorçage massif qui constitue tout l'intérêt de cette expérience et la monotonie de cet effet est compatible avec l'idée d'un vote qui augmente progressivement à mesure qu'on laisse plus de temps à l'amorce pour influencer la réponse la dissociation ici évidemment n'est pas tout à fait parfaite puisque vous voyez qu'il y a quand même une monotonie de la perception ou plutôt de la détection de la présence des amorces et une monotonie de l'effet d'amorçage alors Forberg est allé un petit peu plus loin et il a fait l'expérience suivante où il y a une dissociation complète entre les amorces et entre la perception des amorces et leur effet sur le temps de réaction et en bas si on regarde ici on réplique à nouveau l'effet d'amorçage donc la différence entre un congruent et incongruent qui augmente de façon monotone dans toutes les conditions avec le temps qui est laissé à l'amorce et ici ce qui est manipulé c'est à la fois la durée de l'amorce 14 millisecondes comme auparavant ou bien 42 millisecondes et la durée du masque 14 millisecondes ou 42 millisecondes pour le masque alors on sait je vous avais expliqué qu'il y a des relations entre amorce et masque qui font que le masquage va être plus ou moins fort suivant ses durées relatives c'est intéressant de voir que l'effet d'amorçage lui ne varie absolument pas il ne dépend exclusivement que de l'intervalle entre le début de l'amorce et le début de la cible par contre la perception consciente varie de façon considérable et le plus intéressant ce sont ces courbes ici à droite dans le cas où l'amorce fait 42 millisecondes et le masque aussi fait 42 millisecondes vous avez une forme de masquage qu'on appelle masquage de type B c'est à dire que de façon assez surprenante le masquage est pas très bon lorsqu'il y a un intervalle de temps court entre l'amorce et la cible et il devient meilleur lorsqu'on laisse un peu plus de temps entre l'amorce et la cible et alors vous voyez que même dans cette condition où la perception consciente du sujet s'améliore avec l'intervalle de temps et bien l'amorçage lui excusez-moi la perception consciente se détériore avec le temps l'amorçage lui continue de s'améliorer donc cette fois-ci vous avez une dissociation complète entre l'effet d'amorçage non conscient et la perception consciente des sujets alors dans leur article Forberg et collaborateurs expliquent bien que ça n'est pas facile pour l'instant de proposer un modèle quantitatif de ces courbes-là vous voyez qu'elles varient de façon assez peu régulière et difficile à comprendre pour l'instant en fonction de leur durée de ces différentes durées et ils n'essayent pas de modéliser cette partie-là qui est l'accès à la conscience mais ils essayent de modéliser cette partie-ci qui a l'air extrêmement régulière vous avez essentiellement une pente de 1 pour l'augmentation de l'effet d'amorçage en fonction de l'intervalle de temps entre l'amorce et la cible et le modèle qu'ils proposent est presque exactement homologue du modèle que je vous ai présenté auparavant vous avez les différentes flèches qui si elles sont tournées vers la gauche votent pour une certaine décision si elles sont tournées vers la droite votent pour l'autre décision que ce soit l'amorce ou la cible avec le même poids ces votes sont incompatibles entre eux donc il y a une forme d'inhibition latérale entre ces deux unités de décision et il y a du bruit supplémentaire qui est ajouté et il y a également un courant de fuite ici c'est-à-dire qu'on accumule l'évidence mais on perd un petit peu de cette évidence en fonction du temps il se trouve que cette fuite ici ce qu'on appelle le leaky accumulator en anglais un accumulateur avec un courant de fuite est tout à fait importante pour obtenir un modèle quantitatif des résultats donc et ceci reste encore débattu à l'heure actuelle il y a d'autres modèles qui seraient peut-être possibles en tout cas c'est le modèle qui est proposé par Vorbein et collaborateurs ici donc les votes vont rentrer successivement et l'idée est qu'on prend une décision lorsque l'un ou l'autre de ces accumulateurs atteint son seuil et vous voyez que donc lors d'un essai incongruent les votes vont aller du mauvais côté et ensuite ils vont remonter pour aller du bon côté donc le temps de réaction va être ralenti ils arrivent ainsi à modéliser presque parfaitement et ça c'est le modèle ça ce sont les données ils arrivent à modéliser presque parfaitement la courbe des temps de réponse des sujets et ils arrivent aussi à rendre compte des erreurs des sujets et ils montrent qu'en fait il y a probablement plusieurs sortes de sujets qui sont distingués simplement par leur seuil si le seuil est bas à ce moment là le sujet va faire beaucoup d'erreurs donc c'est la courbe en noir ici et ces erreurs vont être évidemment concentrées aux essais où l'intervalle de temps est long et donc l'amorce a pu avoir un vote particulièrement vigoureux qui va souvent induire les sujets en erreur donc on voit que le modèle prédit beaucoup d'erreurs particulièrement évidemment lors des essais incongruents beaucoup plus que lors des essais congruents et vous voyez que c'est ce qu'on retrouve également ici dans les données des sujets si on trie les essais entre ceux qui font beaucoup d'erreurs et ceux qui font peu d'erreurs on retrouve des courbes qui sont très proches de celles qui sont présentes dans le modèle c'est intéressant de penser donc que ici dans cette expérience vous avez des sujets qui font une réponse effective à 70 millisecondes ou 84 ici qui peut atteindre 25 ou 30% d'erreurs qui sont des erreurs qui d'après le modèle sont induites par une amorce subliminale donc le traitement subliminal peut aller jusqu'à cliquer sur un bouton du mauvais côté parce qu'on a reçu une influence dont on n'a pas détecté la présence mais qui suffit à nous faire passer le seuil de réponse et je vais juste terminer en mentionnant une dernière expérience qui est très proche dans son principe qui montre que l'on peut littéralement voir le doigt de la personne influencé en temps réel par cette amorce subliminale ce qui suggère bien qu'il y a vraiment une commande motrice qui est envoyée avec des votes de plus en plus forts du bon côté ou du mauvais côté dans cette expérience donc on mesure non seulement le temps de réponse mais en fait on mesure toute la trajectoire du doigt du sujet ce qui permet donc de le suivre en temps réel et alors l'amorçage est un petit peu différent mais c'est toujours la même logique le sujet fixe au milieu s'attache par rapport à ces anneaux qu'il voit consciemment de cliquer du côté du rouge par exemple dans un bloc de données et puis dans un autre bloc il cliquera du côté du vert donc il doit déplacer son doigt du point central vers l'anneau qui est de la couleur qui est mentionnée comme cible et évidemment cet anneau sert de masque il masque une amorce qui est un disque qui est présenté exactement à l'intérieur du contour ici qui est présenté auparavant avec un délai variable exactement comme dans l'expérience de Vorberg c'est d'ailleurs le même groupe de chercheurs allemands qui fait ces recherches et ici on a illustré un essai incongruent où la couleur de l'amorce est dans une position qui est différente de la couleur de la cible donc le doigt du sujet si la cible est rouge doit se déplacer de ce côté-ci mais l'amorce va peut-être l'entraîner du mauvais côté voici la trajectoire du doigt du sujet vous voyez qu'on peut le suivre en temps réel partant d'une position centrale et allant vers une position cible lors des essais congruents vous voyez que toutes les courbes sont superposées en fonction des différents délais par contre lors des essais incongruents vous avez un effet d'incongruence qui est strictement monotone et linéaire très beau ici très régulier en fonction du délai qui a été laissé je dirais l'avance qui a été laissée à l'amorce par rapport à la cible plus on a laissé d'avance à l'amorce plus vous voyez que le doigt du sujet a été entraîné du mauvais côté avant de revenir du bon côté et évidemment si on regarde le temps de réponse avec un certain critère ici on décide qu'à ce moment-là le sujet a commencé à faire sa réponse ou atteint la cible si vous voulez et bien vous voyez que les temps de réponse vont être étagés de façon tout à fait linéaire exactement comme le rapporte de Forberg alors que dans les essais congruents essentiellement le temps de réponse est calé par rapport à l'amorce et non pas calé par rapport au masque donc on voit que tout arrive au même moment pourquoi ? parce que en fait c'est l'amorce qui commence à donner la bonne réponse et le processus se poursuit avec le masque et donc il n'y a pas spécialement de raison d'observer un ralentissement dépendant du temps ici donc ces données sont maintenant devenues extrêmement quantitatives et elles suggèrent bien qu'il y a un effet de vote ou d'accumulation d'évidence si vous voulez qui pourrait traduire une sorte de cerveau bayésien qui est capable de faire des inférences sur les stimuli qu'il voit et d'accumuler ces inférences pour atteindre un certain seuil de décision et ce sera donc ma conclusion je crois que il est tout à fait clair à ce stade que la plupart de nos réponses viennent d'un tel processus d'accumulation dans lequel une des hypothèses de réponses particulières commence à sortir du niveau de bruit devenir de plus en plus probable et lorsqu'un certain seuil de probabilité est atteint conduit à une réponse effective du sujet la question qui est posée par cette diapositive-ci c'est est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un modèle similaire rendrait compte également de la perception du sujet c'est quelque chose qui est l'objet de recherches actuellement et simplement je dirais d'un questionnement de la part de nombreux chercheurs en particulier à Kwan Law aux Etats-Unis est-ce que l'accès à la conscience lui-même ne pourrait pas s'expliquer comme l'accumulation d'évidence jusqu'à un certain seuil alors ce qui est illustré sur cette diapositive c'est qu'il faudrait supposer qu'il y a un deuxième processus avec une deuxième accumulation d'évidence probablement dans un autre circuit ou dans un circuit partiellement différent et que cette accumulation d'évidence là correspondrait à ce que le sujet rapporte avoir consciemment perçu il y aurait un autre seuil qui n'est pas le même que le seuil moteur et qui vraisemblablement est un seuil plus élevé puisqu'il semble qu'il faille plus de données plus d'évidence dans la plupart des expériences pour obtenir un accès à la conscience par rapport à obtenir simplement un biais dans la prise de décision donc on arrive à un modèle ici c'est quelque chose qu'on a proposé tout récemment dans un article qui est soumis à publication un modèle à deux routes dont je vous donne simplement les hypothèses première hypothèse il y a deux niveaux d'accumulation en parallèle qui peuvent travailler d'ailleurs sur des hypothèses éventuellement différentes chacun reçoit la même source de données ce sont les stimuli venant du monde extérieur mais les niveaux de bruit peuvent être différents dans une route et dans l'autre route et donc les entrées sont partiellement décorrélées mais partiellement seulement et une réponse peut venir de l'un ou de l'autre de ces accumulateurs vous avez une sorte de course si ce modèle est correct vous avez une possibilité de répondre de façon très automatique et non consciente avec la route du bas mais vous avez aussi une possibilité de dire je sais consciemment quelle est la bonne réponse je vais maintenant cliquer et une hypothèse qui est peut-être importante dont on rediscutera les bases expérimentales l'année prochaine c'est que le niveau conscient fonctionnerait en tout ou rien c'est à dire qu'il n'a aucune information s'il n'atteint pas son seuil alors qu'il semble que le niveau inférieur fonctionne en continu on a vu que ces votes s'accumulaient de façon continue mais on a vu aussi que si on forçait le sujet à répondre on pouvait obtenir à choix forcé des réponses qui dépassaient le niveau du hasard donc la suggestion serait que même si ce niveau-ci n'a pas atteint son seuil ce bouillonnement en dessous du seuil ici peut être lu et peut conduire à une réponse à choix forcé qui dépasse le niveau du hasard alors je reviendrai sur ce modèle l'an prochain j'espère d'ailleurs qu'on aura avancé sur le plan de son test expérimental mais je pense qu'un modèle de ce type a de bonnes chances de rendre compte de cette dissociation entre un niveau de traitement subliminal et un niveau de traitement conscient en tout cas il est tout à fait clair avec les recherches de Forberg et d'autres que l'amorçage non conscient peut se modéliser par ce niveau inférieur la vraie question sera est-ce que l'accès à la conscience peut se modéliser d'un point de vue mathématique par un système d'accumulateur à un niveau supérieur et bien entendu vous voyez que c'est un modèle qui reste encore extrêmement formel c'est intéressant d'avoir des modèles mathématiques pour la psychologie parce que ça permet de faire des prédictions quantitatives qui pourraient être comparées avec des expériences dont on a vu qu'elles devenaient de plus en plus quantitatives mais ça ne suffit pas et il faudra évidemment neurologiser ce modèle et comprendre quels sont les réseaux neuronaux sous-jacents et l'idée qu'il y a des boîtes différentes ici pourra être à ce niveau d'une neurologisation du modèle être remplacé par l'idée qu'il y a un circuit plus large qui éventuellement englobe le précédent donc il faut être très prudent avec ces modèles de boîte ça peut être une bonne description mathématique mais ça n'est pas forcément une bonne description neurale de ce qui se passe et l'objectif évidemment c'est d'atteindre une intégration de ces niveaux neuronaux et psychologiques donc j'en reste là pour aujourd'hui je crois simplement qu'on a conclu pour l'instant que cette forme d'accumulation peut avoir lieu de façon non consciente et je vous remercie de votre attention applaudissements et je vous remercie et je vous remercie